Salut à tous bande de geeks, ici Xeroz pour 1, 2, 3 pixels et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo hors série. C'est bien la première fois que je peux vous faire une vidéo de ce genre là, je pensais que jamais ça m'arriverait mais comme quoi ça arrive à tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière, très très courte, juste pour vous faire un petit compte rendu de jeux trouvés dans les poubelles. Décidément j'aurais tout fait. Alors en fait j'allais jeter tout simplement des conneries dont je voulais me séparer avant mon déménagement de Belfort vers Nancy. Je suis tombé sur un sac en fait, je pose des choses juste à côté et je vois que dans ce sac il y avait des jeux vidéo. Tout pile 10 jeux vidéo à l'intérieur de ce sac, rien de bandant en soi, principalement beaucoup de jeux de sport mais voilà on fait toujours plaisir ça coûte rien. Des petits jeux de merde pour la plupart, on a dans un premier temps le All-Star Baseball 2004, un beau petit PES 2008 NBA Live 2008, un Seven Seas ce qui a l'air d'être un des jeux les plus fondards de Snow. Une sorte de jeu bizarre, goûter aux sept péchés capitaux, ça a l'air d'être un jeu assez chelou. Deuxième parc world, voilà donc une sorte de jeu où je ne sais pas on doit peut-être créer son parc d'attractions, j'en sais rien. Maiden 2001 Pro Evolution Soccer Management, voilà. Le jeu qui allait avec l'accessoire Hitoi, le Hitoi Play, voilà, c'est dobbic. Mais par contre, le seul jeu qui vaut quand même le coup et qu'en plus je ne possédais pas, je suis bien content. Ratchet Gladiator, voilà donc gratuit dans la poubelle, ça fait plutôt plaisir. Donc voici les neuf jeux de PlayStation 2 et il y avait quand même un jeu de PlayStation 3. Un bon jeu bien badass comme ça, comme un duck neckum, voilà sur la PS3. Donc voilà, rien de bien foufou, mais voilà quoi, c'est gratuit. Donc comme quoi les gens jettent vraiment n'importe quoi à la poubelle, c'est quand même un truc de malade mental quoi. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo très très courte juste pour vous faire partager ça. Comme quoi on peut trouver des choses dans les poubelles, c'est pas la première fois que du coup ça m'arrive même indirectement. Rappelez-vous les boîtes de Super Nintendo que mon pote avait trouvé dans son conteneur. Donc comme quoi les gens jettent vraiment n'importe quoi. Et là où c'est le plus visible, c'est dans les déchetteries. Si vous avez l'occasion d'aller dans vos déchetteries et que les agents là-bas vous laissent récupérer des choses, alors il faut éviter de le faire de manière trop trop voyante. Mais si les gens là-bas vous laissent récupérer, je vous assure que vous pouvez trouver des perles là-dedans. Parce qu'il y a plein de gens qui jettent plein de trucs, de la NES, de la 64, de la PS1, enfin voilà, à la tire-larigot. Il y a même des gens qui jettent leur PS3 qui ont juste un yield et qui suffisent juste de réparer. Donc franchement, on peut vraiment trouver des perles dans les déchets. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller en déchetterie et puis de... Alors ça fait un petit peu éboueur dit comme ça, mais voilà, quand on a le goût de la récup, franchement c'est tip top quoi. Donc voilà, moi ces jeux ils ont été nettoyés, ils sont tout propres, donc il n'y a plus qu'à se faire plaisir dessus. Quoique, je ne sais pas si je vais pouvoir en jouer à beaucoup, mais en tout cas le petit ratchet gladiator ça fait bien bien plaisir. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà trouvé des choses au pied de votre immeuble, dans la rue ou quoi, parce que peut-être que ça peut vous arriver à vous aussi. J'espère que cette petite vidéo sans aucune prétention vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501